Bien dans son corps, bien dans sa tête et bien dans ses baskets. Voilà ce que recherchent tous les joggeurs du dimanche. Et à plus forte raison, quand ils cessaient, au marathon. Ici, les chaussures, il y en a pour tous les goûts et tous les pieds. Julien en vend plus de 2000 paires chaque année. Marathonien lui-même, il nous confie que la tendance du moment est à la chaussure minimaliste, légère. La Dios Boost, qui est vraiment la chaussure du record du monde, officielle. C'est celle qui a fait 2h03 au marathon. C'est pas la chaussure de Monsieur Tout-le-Monde, quoi. Bon, pourquoi pas. Mais il faut avoir une certaine foulée, un certain dynamisme de foulée. Il y a peu d'amortis, peu de protection. C'est un chausson très fité, donc déjà les pieds larges, on les exclut. Et il faut pouvoir l'amener, c'est-à-dire qu'il faut avoir les tendons renforcés. Si la personne fait un programme de renforcement de tendons, de travail de pied, pour moi, il n'y a pas de souci. Seulement voilà comment être sûr que cette chaussure va vous emmener au bout des 42 km 195. Quel pair convient à votre poids, à votre pied, qu'il soit pronateur ou supinateur. Pour ça, rendez-vous chez le podologue, qui lui va poser le bon diagnostic pour aider à trouver la bonne semelle. On va avoir des personnes qui courent avec une attaque talon, d'autres qui vont courir en posant le pied à plat, et d'autres en posant l'avant-pied. Et ça, c'est des foulées qui vont être différentes que nous, podologues, on définit, on regarde et on observe. Et ensuite, en fonction de ça, on fait un traitement adapté. Et en prime, quelques conseils avant de rejoindre la ligne de départ. D'avoir les ongles qui soient bien coupées, que ça ne puisse pas entraîner de conflits, de retirer tout ce qui pourrait être corne, donc l'hyperkératose au niveau des pieds, qui pourrait favoriser l'apparition de l'ampoule. Bien dans ces baskets, c'est essentiel, mais pas forcément suffisant. D'autres professionnels de santé sont aussi au service du marathonien. Ostéopathe, kiné, rhumato, médecin du sport, cardiologue, nutritionniste, bref, beaucoup de monde au service d'un effort qui attire 7000 forcets du bitume chaque année à La Rochelle. Merci. Merci.